... Il n'y a pas de mots. Vous savez, quand on porte atteinte à un outil d'émancipation humaine, dans une société humaine, il y a de quoi s'inquiéter. On a un peu peur, c'est vrai, parce que bon, ça fait deux ans qu'on est là, c'était quand même plutôt calme. Et là, ça commence quand même à être un peu... Les enfants ne sortent même pas de la maison parce qu'ils ont peur de sortir. C'est vrai que ça fait peur. Je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des jeunes qui soient livrés à eux-mêmes et qu'ils puissent détériorer comme ça. Je ne sais pas. J'aimerais bien être en face d'eux et leur demander quel est le but. C'est une catastrophe. C'est vraiment... Je ne souhaite ça à aucun élu de France. Je sais que certains ont connu la même chose. Mais nous, je trouve qu'on paye un lourd tribut. Puisque là, la ville est à genoux. Elle est à genoux. Je ne supporte aucun geste qu'ils ont brûlé une école parce que ça reste un apprentissage. Ça reste quand même très important pour les petits jeunes. Mais au bout d'un moment, quand la groupe de haut fait déborder le vase, il faut bien se faire entendre. Les petits jeunes, ils voient qu'ils sont délaissés. Regardez, vous êtes venus, vous avez très bien vu. Il n'y a pas de city-stade, il n'y a pas de centre social, il n'y a rien. Regardez les jeunes, ils sont en vélo toute la journée. Ils se font chier. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a rien. C'est normal au bout d'un moment, monsieur. Ils ne peuvent pas bouger. Les flics, ils sont là tous les jours. Il y a des bavures. Ils nous contrôlent tout le temps. C'est insupportable au bout d'un moment.